et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne et je vais vous présenter aujourd'hui le jeu europa publié par future friends games d'ailleurs qu'on remercie pour la clé qui est un petit jeu d'aventure exploration tout mignon je n'ai encore absolument pas lancé le jeu donc on va faire une découverte complète ensemble vu ce qu'ils annoncent comme durée je pense que je vais faire 3 à 4 vidéos pour avoir l'intégralité du jeu si ça vous intéresse voilà il est disponible au prix de 14 euros 79 en français alors texte en français pas les voix mais mais voilà ça vaut le coup quand même de se noter allez on va voir à quoi ça ressemble nouvelle partie donc apparemment il ya un mode zen voilà qui permet de désactiver les menaces je sais pas du tout qu'est ce que c'est comme menace mais on va plutôt jouer mode normal et on va bien voir et ce que ça donne c'est parti essaie d'imaginer ce que cela ferait de s'endormir de ne jamais se réveiller à présent imagine ce que cela fait de s'éveiller sans jamais s'être endormi c'est ainsi que tu es né c'est ainsi que tu es né c'est beau c'est possible to miss something you've never know let me rephrase is it possible to be homesick for a place you have never been my son i was born on earth but i think i have been homesick for europa my whole life jolie i'm writing this from the island the view from up here is like nothing else i've seen oh c'est un petit robot by the time you read this i'll be gone and the world will look very different from how it does now but the island should still be there they built this thing to last come to the island if you ever get lonely come here and think of me come to the island if you ever get lonely come here and think of me bah la fameuse europa du titre du jeu du coup a priori alors L pour vous déplacer d'accord alors je joue en clavier ça se joue en manette mais je suis pas un grand fan des manettes donc d'accord j'arrive pas à savoir si la souris sert à quelque chose ou pas pour le sens j'ai rien qui bouge ah si c'est bon j'ai enfin accès à l'orientation de la caméra tu es jolie son style un petit peu animé ouh on plane alors maintenir espace pour charger un grand souris d'accord si je suis tout ça quitté la maison d'accord Ah oui on peut slide dans l'herbe Et un peu sur l'eau Oh une totu Une grosse totu Bonjour grosse totu Left mouse button pour interagir Appuyez sur A pour lire Oula Oui donc ça c'est ce qu'il nous a dit au début Donc j'imagine que c'est notre créateur Lui c'est Adam et nous on s'appelle Z D'accord C'est ce qu'on a vu Le texte qu'il nous a dit au début Et un demi papillon Ah il manque des pages Donc j'imagine qu'il faut qu'on aille récupérer les pages Qui nous manquent Pour compléter le bouquin Ah oui il y en a quelques-unes quand même Et B Ok Et je vais quitter comment Ah d'accord Ok Interagir D'accord Pour écouter oui C'est pas clair Alors il slide très très bien dans l'herbe Ouh il y a un joli cristal Émeraule récolter 1 sur 40 D'accord Donc ça On est sur du ramassage Ça va Elle se repère de loin a priori Donc en maintenant espace On peut flotter comme ça Et hop Ah là bas il y a un truc Il y a un truc à collecter Ils sont costauds les lapins C'est moi qui suis tout petit Mais euh Page Ah, ben voilà ! C'est bizarre quand même, puisqu'il n'a pas de gout d'eau. Il y a un gros nuage là-bas. Il y a un gros nuage là-bas. Et l'eau se sentait comme vin. Les jardiniers ont transformé ce lieu à un paradis. D'accord, donc je ne suis pas censé éparer. D'accord, donc je ne suis pas censé éparer. D'accord ! C'est... 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 C'était juste pour voir. Pour faire un grand saut. Hop, et on plane. Ta-tan ! Voilà, il y a des petits lapins. Il y a de nouveau un point bleu là-bas. Et un bâtiment là-bas. Bonjour petit lapin ! Il me semble qu'il aurait vu dans la description qu'il donnait 3 à 4 heures de temps de jeu. à moins que ça soit du... du faux open world. Ah ! Une autre émeraude ! 2 sur 40. Si j'ai un open world de 3 ou 4 heures, ça me semble... court. Ah, j'ai une page là. Et un truc bleu là-haut. C'est sur la page. C'est bon. Les sins of the past peuvent rester à la maison sur Terre. Les choses seront différentes cette fois. Elles... doivent être. Ok. On va voir si le temps est plutôt bien indiqué. Alors. Interagir. Pour ouvrir les passages. D'accord. Ça pollue un peu quand même je trouve. Il n'y a pas d'autre truc à ramasser. Ah non ! J'aurais dû prendre de l'élan. C'est mignon tout plein. Putain, il slide bien. Même quand c'est plus en pente. Eh ! Ouh là ! Est-ce que ça fait mal si on tombe ? On va regarder hein ! Ah oui ! Non ! Ah oui, en même temps c'est un robot. Bon. Non, il s'est juste écrasé par terre mais euh... Il a l'air de s'en être venu. Bon, c'est temps apparemment normalement il y a des dangers. Pareil. Vu qu'il y a un mode zen sans danger. Donc ça veut dire qu'en mode pas zen, il doit y avoir des dangers quelque part. Est-ce qu'on va tomber sur des ennemis ? Est-ce qu'on a de la vie ? Alors, sautez puis appuyez sur left mouse button pour retomber lourdement. Et il slide. Ça a l'air plus facile que de marcher. Ok, c'est peut-être un monde très humide. Peut-être que c'est pour ça que ça glisse beaucoup. Ah, il y a une émoire de là-haut. Je l'ai vu. Il y a des grosses boules bleues. C'est des grosses boules bleues qui font mal ou c'est des grosses boules bleues qui font du bien ? C'est... Ça ressemble à des bestioles mécaniques. Mais vous enterrez pas, je vais pas vous taper. Alors, une boule bleue. Ça permet de léviter. Right mouse button pour léviter pour le... Ouh ! Je vole ! La capacité de l'appareil de lévitation. Oui, c'est-à-dire... Ouh, d'accord. Ouh ! Oh, c'est sympa ça. Ah, une petite feuille. D'accord, bon, ça a joué beaucoup sur la verticalité. J'avais peur que ça soit pas très maniable au clavier souris, mais ça a l'air d'aller. C'est... C'est mis moules. Vous ne verrez jamais notre monde. Mais je ne peux pas dire que je regrette de vous apporter ici. Vous allez avoir tout ce que je ne pouvais pas. Un de l'eau, un air de l'eau, un sol sol open, tout ce que un enfant a besoin. C'est ce que je veux pour vous. Et vous aurez aussi une communauté. Les êtres humains pour jouer avec, apprendre et développer avec eux. Chaque personne ici a une histoire différente. Mais nos futurs se trouvent ensemble maintenant. Ne t'inquiète pas, je sais qu'ils vont te aimer. Ah si d'accord, j'avais pas vu la jauge bleue sur le sac à dos. J'ai essayé de charger ma fiole pour pouvoir aller là-haut, il y a une émeraude. Ah non, ça va pas y arriver. Est-ce qu'il y en a dedans ? Ah et puis ça se recharge pas naturellement, d'accord. Faut que j'essaye d'augmenter à maximum ma capacité de cristal. Ah non, faut que je parte de là-haut. Ça amètera de partir plus haut. Hop, on recharge. Allez ! Eh ! Ah mais ça va être compliqué d'aller là-haut là. Ah je suis dit ça va. Il arrive à... Il arrive à jumper quand même même sans ça. Hop ! Émeraudes récoltées 3 sur 4. Je vais peut-être aller voir les maisons là-bas. Je sais pas si elles sont ouvertes. Bon, ça a l'air d'être fermé ceci étant. D'accord, donc on peut planer par défaut et si on veut s'élever, là ça coûte de l'énergie bleue. Qui se recharge avec les orbes. D'accord. Ok. Huh ! Des abeilles. C'est pareil, des abeilles robots aussi. Et bien voilà, heureux ou pas. En tout cas c'est très joli comme jeu. Et pour l'instant c'est assez reposant je trouve. Oui. C'est quoi ça ? J'ai un ver luisant qui me suit. Il y a quelque chose à la maison. Non, rien à la maison. C'est une fausse maison. Je suis suivi par un ver luisant. Ecoute, il y a pire comme compagnon. Du niveau des petits lapins. Et une feuille. Certains disent que les humains ont apporté la vie à l'Europa. Si vous me demandez, tout ce que nous avons fait, c'est d'unlocker la vie qui dormait dedans. Pourquoi il y a tellement de projets de terraformer qui ont fallu, où celui-ci a réussi ? Il ne peut que l'Europa ait une capacité innée pour la vie. Donc ils ont terraformé une planète. Avec des animaux robots. C'est joli. On a fait pire comme projet de terraformation. Ah, il y a un truc là-bas. Je t'ai vu. Augmentation de mon cristal de lévitation. Un autre ver luisant. J'ai deux ver luisants maintenant. J'ai eu quota. Ah, d'accord. J'ai trouvé trois feux folies pour débloquer le déclencheur. On va chercher un autre feu folie. Donc encore une page. Regardez les jardiniers. Ils ont venu à cette lune comme des outils pour préparer notre arrivée. Mais pendant des milliers de ans, ils ont évolué dans un écosystème, qui mimiquent la biodiversité de l'ancienne. Je ne peux pas attendre à apprendre plus sur ces créatures. Pour vivre entre elles. Ils sont une famille maintenant. Il est là, le dernier feu folie. Aïeux. J'ai raté mon planage. C'est bon, j'ai mis trois feux folies. Je peux activer le truc là. Le truc en bas. Par contre, l'énergie, elle se réactive pas à elle. Ah oui, carrément. Wouuuu. Et on est rechargés et on est repartis. En termes de liberté de... C'est assez épanant, je crois. Bon. On augmente la capacitude. Je ne sais pas à quoi il serve là. Ah, une émeraude en bas. Si, je t'ai vu. Une petite musique sympa. Une autre augmentation là-haut, je l'ai vue. Une autre augmentation là-haut, je l'ai vue. Hop. J'en ai pas raté d'autres. Parce que je pense que c'est facile de rater les émeraudes. Hop, là-bas y'a un truc. Ça manque de sprint pour l'instant. Une émeraude. Il y a un moyen de se... Passer des heures à planer comme ça, je trouve. Il y a des rochers volants. Je ne les rêve pas, ils sont bien en train de voler là les rochers. Oh, ils sont légers. Je suis un robot, c'est peut-être que je suis très très fort. Ah, pardon. Pas fait exprès. Activer. Activer. D'accord. On est pas sur un niveau de complexité pour l'instant. Ah, t'es sur les cailloux ? Ah, t'es sur les cailloux ? Ah, t'es sur les cailloux. Oula ! C'est un gros jardinier, ça. Il m'emmène directement sur l'île, là ? C'est une grosse coccinelle ? Non. C'est pas une coccinelle. Ah, on va changer de zone. Ah, il y a des nouveaux trucs. Des trucs violets. Il y a des gros robots, ça. C'est peut-être la planète du géant de fer. Ah ! Le courant va se terminer. Aïe ! Il m'a tout vidé. Ah, un champ de bataille. Z. C'est moi, Z. Ah. D'accord. Donc ça fait un nouveau livre à remplir. Putain, il y en a des pages, hein ? Ok. Ah ! Appuyez sur E pour faire un croquis. D'accord. Donc il faut que je les remplisse avec les créatures autour du monde. Ok. D'accord. Non, normalement c'est fait, maintenant. Il faut que j'arrive à réunir tous les animaux qu'il y a dans le jeu, j'imagine. Là, il y a un papillon. Oui, sur papillon. Oui. Puis sur E pour faire un croquis. Voilà. C'est drôle de papillon, mais c'est des papillons. Et une nouvelle page. Je sais, vous avez beaucoup de questions. La plupart d'entre eux ne peuvent pas être répondu dans ce livre. Il y a une chance que vous êtes angry. Ou que vous serez angry un jour, quand vous êtes âgé. L'Europe est incroyable. Mais ce n'est pas fini. Nous essayons de construire quelque chose de mieux que ce qu'on a abandonné. Cela prendra le temps. Des générations, même. C'est pourquoi je vous envoie. D'accord. J'arrive après la bataille ou avant la bataille ? Je n'arrive pas à savoir. Ils disent que c'est un ancien champ de bataille. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une bataille ici. Ouh. Eux ? Non. Non. Ils se sont enfuis. Donc ça ne doit pas être des trucs que je peux... On est repartis. On a rechargé de l'énergie. On va faire un croquis de quoi ? Ah d'accord, mais ce n'est pas que les animaux vivants. C'est tous les... Enfin, les animaux vivants. Tous les trucs qu'il y a dans ce monde, il faut que je puisse en faire un croquis. D'accord. On a trouvé ! Ha ha ! J'ai douté qu'il y aurait quelque chose là-haut. Je suis là-haut, je ne vois pas... Une émeraude cachée quelque part. Alors, il y en a une là-haut. Ah, il y a un truc rose là-bas. Euh... Il y a un truc blanc en bas. Bon, on va aller voir. Je vais essayer de voir si je peux choper l'émeraude. Hop, hop. Voilà. Une émeraude. Ah, ça, c'est un feu follé. C'est un truc où il faut que j'en réunisse plusieurs. Alors, on va chercher de quoi récupérer de l'énergie. Et hop, on est reparti ! Faire un croquis de quoi... Ah oui, il y a des... C'est vrai qu'il y a ça. Ah, faut que je trouve un lapin, maintenant. J'ai pas fait de croquis des lapins. Lapin ? Ouais ! Ça, j'imagine que c'est pareil, il faut que j'en fasse un croquis aussi. C'est pas la même bête. Non ? Ça compte pas, ça ? Si, voilà. Juste, il faut que je sois assez proche. Il y a des canons partout. Oui, c'est-à-dire, je sais pas, à mon avis, ça c'était pas fait pour jardiner, mais... Non, les cerfs, c'est fait. C'est où les lapins ? Donc là, il y a des gros cristaux roses. Je sais pas ce que c'est. Donc, il faut que j'aille chercher mes autres... Les cristaux violets vident et actifs de Zephyr. Donc, je ne peux pas... Je ne peux pas voler. Quand je passe à sacrifier les cristaux roses, ça me vide complètement. Tu veux que je fasse un croquis de poich, je les ai déjà fait, eux. Ah bon ? Bah si, je les ai déjà fait. Il me semble. Ah non. Bah, c'est presque les mêmes, quand même. C'est quoi qui change ? Par qu'ils ont de la mousse sur le dos. Bon d'accord, ils ont de la mousse sur le dos. Non, ça c'est un papillon. Papillon, je les ai déjà. On va aller chercher la patch. C'est quoi ? Comme je l'envoie, la plupart des humains restent dans l'île. Dans quelques années, vous allez les rejoindre. Je vais rester ici et travailler, afin que quand vous vous réveillez, vous vous réveillez quelque chose de mieux. Je ne sais pas exactement ce que le monde va voir. Tout ce que je sais, c'est que les gens dans le monde ont fait le mistake de ne pas penser passer demain. Parfois vous envoyer. Je suis resté mon cœur sur le futur. J'ai comme le sentiment que ça ne s'est pas tout à fait forcément passer comme prévu. Ceux-là, je ne les ai pas fait encore. Oui. Voilà. Les abeilles mécaniques. Alors. sauter sur Spacebar fait alterner les cubes jaunes. Ah, d'accord. Et là, si je refais ça, ils vont disparaître. D'accord. Ok. Donc, j'ai récupéré mon deuxième feu folie. Donc là, je vais me faire revider tout mon zéphyr. De toute façon, je n'en avais pas. Donc, ça ne change rien. Il m'en faut combien, du coup, des feu folie ? Il m'en faut trois. Ok. Donc là, pour l'instant, j'en ai deux. Donc, il faut que j'aie chercher le troisième. Donc, je ne pense pas qu'il y en ait là. Il doit être par là, le troisième. Oui, j'ai compris, tu m'as déjà dit ça. Slide dans l'eau. Il est gosse, ça. Il met à la bouche plein de choses qu'il ne sont pas censés y mettre. Ah non, la musique, c'est juste parce que j'utilise la bouche de saut et que j'ai fait apparaître et disparaître les cubes. D'accord. Hop. Tadam, j'ai mes trois feu folie. Ah d'accord, mais ça m'empêche même de planer les cristaux violets. Faut faire gaffe à ne pas se retrouver à côté de cristaux violets quand on est trop haut. Même si on ne prend pas de dégâts. Hop, on est repartis. Je ne sais pas où, mais on est repartis. Hé, mais là, il y a les cristaux violets, du coup, ça nous est tout éperde. Hé, mais là, il faut que j'aille prendre une photo du robot, moi. Enfin, un croquis du robot. Je ne l'ai pas encore celui-là. Désactiver le jardini tourelle avec l'interrupteur terminal. Ah, d'accord. Donc il y a des ennemis. D'accord, donc je peux me faire tirer dessus. Je ne sais pas ce que ça fait si je me fais toucher, mais... Je vais aller en prendre une photo du jardin des tourelles. D'accord. Non, ce n'était pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas grave. J'ai l'impression que ça va être compliqué d'aller là-haut. Si, c'est bon, je l'ai eue. Donc j'ai une autre tourelle là-bas. Non, non. Tu ne me tires pas dessus. Ok. Ok. Non, le cerf, j'ai déjà, on l'a dit. La tortue géante, j'ai déjà. Le robot géante, j'ai déjà. Il peut y avoir quelque chose là-bas. Ce serait étonnant. Bon. Bon, si. Apparemment, il n'y a rien. Ou alors c'est planqué ailleurs. Ah bah si, voilà. Ça me semblait étonnant qu'il n'y a rien dans un placement comme ça. Donc là, il y a une autre tourelle à désactiler. C'est trop tard. Ah, je l'ai désactivé avant. On va chercher la hémoroute. Hop. Et une autre recharge. Alors. Donc j'ai du bleu là-bas. Les robots, normalement, je les ai tous faits. Par contre, il faut que je fasse gaffe que là, il y a une tourelle. Il faut que je fasse le tour. Pour aller à désactiler. Je ne sais pas s'il va bien vouloir que je fasse le tour. Sans me tirer dessus. Raté. Ça va. Ça va. Il ne vise pas très très bien. Oh mais je vais chauffer un lapin pour mon croquis. Je n'ai pas de croquis de lapin. Je n'ai pas de croquis de lapin. Alors. Voilà. Un bâtiment, à mon avis, il y a quelque chose. Il a l'air creux. Et donc, il y a quelque chose dedans. Hop. Là, c'est fermé. Et voilà. Petit émeraud. Et hop. Là-bas. Donc là-bas, il y a un truc bleu. On a assez peu de chance de se perdre. C'est quand même assez bien indiqué. Alors. J'ai pas vu ce que c'était. Ça ressemble à un gros crapaud. Il va... Il va... Je ne les ai pas déjà, ceux-là ? Les petits oiseaux. Je vais prendre les petits oiseaux, moi, en dessin. Il faut les petits lapins et les petits oiseaux. Les robots, je sais pas. Moi, ils se ressemblent tous, mais... C'est tous des robots rouillés. Ceux-là, je les ai déjà. Donc là-bas, il y a un gros cristal violet qui va me pomper toute mon énergie. C'est pas très très gentil, ça. Je vais lire. Je vais lire. Je veux dire beaucoup. Je veux dire beaucoup. Je veux dire beaucoup. Mais en même temps, je ne veux pas s'amuser votre intérêt à apprendre les choses vous-même. Les civilisations se déclament quand on arrête de laisser les enfants poser des questions. Si l'Europa va survivre, nous avons besoin d'écrire une génération qui ne sont pas juste inquiétement déterminées, mais déterminées. J'espère que tu peux se développer de cette façon, mon fils. Oui, petite lanterne bleue. Elle fait la lanterne bleue. Ah, j'ai allumé la lanterne bleue. J'imagine qu'il y a d'autres lanternes bleues allumées. Oui, c'est ça. Il en reste encore une planquée quelque part. Voilà. Une clé interne, ça permet d'ouvrir les ventes. Ok. Et... Ouh, beaucoup de bleu là. Il pique les yeux. Oula. Il pique les yeux. Il pique les yeux. Il pique les yeux. Et mon vie est venu voir le monde. Il est tellement important. Il y a tellement. Tantement à vous apprendre. Il me reste un peu. De toute façon j'imagine que le but final c'est d'aller sur l'île flottante là-haut et pour ça il va falloir que j'apprenne à voler de plus en plus haut J'ai pas très bien compris le coup de la sphère qui m'a fait disparaître là pour aller voir un arbre de lumière D'accord Ok Allez j'ai pas compris là Oh d'y nouveau ! Je les ai pas eux C'est des robots de nos dégaisons J'ai toujours pas de lapins hein eux eux Ça c'est les mêmes mais enrouillés Est-ce que quand il y avait des lapins je pouvais pas les prendre, j'avais pas mon croquis Donc ça c'est une tourelle toute cassée Non, je peux pas Ah Il y a une émeraude là-bas Ah ! Doucement ! D'accord donc les bestioles violettes là elles veulent pas que je sois dans le ciel J'ai des méchantes bestioles violettes C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il faut que je fasse gaffe il y a toujours les bestioles qui euh Qui veulent pas que je sois en l'air M'en fous je suis en l'air quand même Nananer Je pensais qu'ils allaient m'attaquer directement C'est les mêmes que tout à l'heure mais juste pas dans la même position Ok Euh Oui Ah ! D'accord ! J'ai perdu le chemin Oh non ! Pas du cristal violet ! Alors Faire tourner les clics violets dans le sens horaire C'est-à-dire Ah ! Ah ! Je suis mouru ! D'accord ! Ah ! Je suis pas beaucoup plus avancé ! Ah non ! Bon d'accord ! Ok ! Ah ! Un peu plus intéressant ! Voilà ! D'accord ! C'est bon ! C'est bon ! J'ai mes trois ! Hop ! Voilà ! C'est bon ! On est temps d'arriver à comprendre comment ça marche ! Ah oui ! C'est vrai que j'ai plus rien ! Et en plus je vais me faire shooter par une tourelle ! Et en plus je vais me faire shooter par une tourelle ! Vilaine tourelle ! Ça va que ça visse pas très bien ce truc ! Ça va que ça visse pas très bien ce truc ! Ah ! Il est même peut-être touché là ! Ah oui ! Il m'a étouredi ! D'accord ! On va voir si ça fait que ça ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Non, ceux-là je les ai déjà eus. Il ne veut pas me les faire croquer. Oui, j'y ai vu, j'y ai vu. Hop, on recharge. Là, il ne veut pas que je prenne mes oiseaux. Donc là, j'ai deux émeraudes. Et une page. Le Leviathan a été coupé et s'est mis en part. C'est pas bien. Je vais comment pas le prendre en croquis, lui. Ok, et deux unes. Je l'ai peut-être déjà, celui-là. Peut-être pour ça. Il y a encore des bébêtes qui m'empêchent de voler. OK. 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 Donc ça va en fait, tant qu'il ne monte pas dedans ça a l'air d'aller. Donc là il y a un truc où il faut que je saute dessus pour le faire. Bon je vais tuer les eus. Faut que je fasse gaffe parce qu'à mon avis ça va m'emmener loin ça. Je sais pas qu'est-ce il dit que c'est censé faire quelque chose les bestioles là. Il faut retomber lourdement mais retomber lourdement sur quoi ? Ah sur le sol fissuré d'accord. Alors il est où ton sol fissuré ? Raté. J'ai raté le truc à tourbillon là du coup je vais aller voir ce que c'est. Et un machin avec un tourbillon là-bas. D'accord bon c'était juste pour voir. Alors là je vois au moins une émeraude. Voir même deux. Bon une seule pour l'instant. Des lézards ? Ils sont où les lézards ? Ah oui je n'ai pas vu les lézards. Est-ce qu'il est étonné qu'il n'y ait pas autre chose là-bas ? A mon avis ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une autre émeraude planquée. Bon. Bon Non c'est pas ça. Bon Putain qui a rien là. Si ça s'allume c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Allez, grimpe ! Là par contre il y a quelque chose, d'accord, et hop, ouhouhou, on est reparti, j'arrive pas à voir si on se rapproche vraiment de l'île ou pas. Ceci étant, Youtube je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, on va voir ce qu'il nous donne, où ce qu'il nous amène, j'ai l'impression qu'elle est plus proche quand même de l'île. On va atterrir et on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est quoi ces mines ? Ah oui d'accord, ce sont des mines. Oula, oui mais il y en a beaucoup des mines là. Surtout j'y vois pas grand chose là, donc j'arrive pas à savoir si je suis devant ou pas. Ah non mais en plus il va me couper mon jus. Bien, nous avons donc atterri. Hop, île perdu. On s'arrête là Youtube, je vous fais des bisous et à bientôt pour le prochain épisode. Allez ciao !